Sous-titrage Société Radio-Canada Au palais, un grand bal royal ! Et c'est lors de ce bal que, conformément à la tradition, le prince choisira son épouse ! Nous devons nous battre pour la main du prince, mais surtout pas de rivalité féroce entre nous ! Bien sûr que non, très chère soeur ! Je ne rêve pas de t'empoisonner avant de partir pour le bal ! Oh, ni moins de te faire tomber du carrosse en route vers le balais ! Et encore moins de te fracasser le crâne sur les marches du palais en arrivant ! Nous sommes seuls, après tout ! Nous savons toutes les deux que le sang est ce qu'il y a de plus important ! Nous laisserons le prince décider ! Je me demande à quoi il ressemble ! À quoi il ressemble, c'est la mébile à l'égal ! Il est riche à vous faire perdre la raison ! Oh, mais... Ne veux-vous pas le connaître un peu, avant de l'épouser ? Certainement pas, je pourrais changer de vie ! Je parie que tu n'as jamais adressé la parole à un homme, n'est-ce pas, face de l'une ? Aussi, une fois, l'une jeune mère ! Un serviteur, sans doute, un apprenti ! C'était un apprenti, en effet ! Les hommes sont déciduels, c'est maman qui le dit, plus tôt on l'a compris ! Tu vas retourner en ville immédiatement, et dire à la couturienne de conféxer des trois mêmes robes de marie ! Trois ? Mais... Oh, comme c'est aimable à vous ! Que vas-tu dire ? De penser à moi ? De penser à toi ? Maman, elle croit que la troisième robe est pour elle ! Pauvre cruche de cendrillon, ça en devient gênant ! Que les choses soient bien claires ! Une robe pour Anastasie, une pour Javotte, et la troisième pour moi ! A la moda milanese ! Elle ne sait même pas ce que ça veut dire ! Ma, j'ai assicuré que je connais la moda milanese ! Et ça l'a fait bien ! Tu as vu qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne sais pas, je parle pas chinois !